Dans une longue première partie, on va évoquer de manière chronologique les contributions des femmes en tant que réalisatrices à l'histoire du cinéma. Alors, il va sans dire, je vais rappeler, s'il va être un peu plus rapide sur des aspects anciens, quoi qu'on voit dans les aspects anciens, maintenant, la production de DVD, les éditions de DVD nous amènent des contributions qui étaient peu imaginables il y a dix ans, totalement invraisemblables il y a quarante ans, les mises à disposition de films qui sont énormes, il est évident que les restaurations numériques des films apportent beaucoup, puisque ça devient beaucoup plus facile à partir de copies anciennes, de négatifs anciens, de produire des DVD de bonne qualité, de les mettre en accès dans les médiathèques. On peut évoquer des choses plus anciennes et l'intérêt d'ailleurs pour les femmes réalisatrices fait qu'il y a aujourd'hui des DVD, on va parler d'une femme réalisatrice japonaise, donc quasiment, peut-être dix personnes qui connaissaient son nom il y a trois ans, et maintenant les DVD sont édités, il y a eu des dizaines de milliers de spectateurs qui ont vu des films en salle, donc il y a quelques fois des changements très rapides dans la connaissance. Alors, bien sûr, ce ne sera pas du tout exhaustif, ne m'en voulez pas, je ne peux pas évoquer certaines réalisatrices que vous appréciez, mais j'ai essayé de proposer un parcours assez raisonné en vous présentant donc les réalisatrices qui sont les plus importantes dans les différents continents, donc ce sera vraiment une présentation mondiale, et mon but c'est aussi de souligner les évolutions historiques qui voient varier la position des femmes réalisatrices à des moments où elles travaillent assez facilement, des moments où c'est beaucoup plus difficile pour elles de travailler, et des moments ensuite plus récents, où là on aura beaucoup plus de réalisatrices. Heureusement, j'ai essayé de comprendre pourquoi à certains moments historiques, les femmes vont être évincées en fait, des métiers de la réalisation. Alors, je voudrais commencer par une première grande partie que j'ai appelée Le Temps des Pionnières, qui commence en 1896 et va se terminer à peu près en 1929, un peu au tournant du parlant. Alors, 1895, c'est le début du cinéma, mais les frères Lumière sont deux frères, et pourtant la contribution des femmes va être quand même assez importante rapidement, puisqu'il faut commencer par la première femme réalisatrice. Alors, que tu es un petit peu connue quand même depuis longtemps dans l'histoire du cinéma, tu es connue par les historiens du cinéma, un peu par les spécialistes, et maintenant elle commence à être beaucoup plus connue dans les grands publics. Donc, cette femme, c'est celle que vous voyez à côté du ventre et pied, on va pouvoir poser une caméra, c'est Alice Guy. Et Alice Guy, c'était la secrétaire de Léon Gaumont. Alors, Léon Gaumont, c'est le fondateur de la société Gaumont. Je ne sais pas si dans les Ouzal, vous avez encore des salles Gaumont. Bon, de toute manière, la société Gaumont, ça fait longtemps qu'elle n'appartient plus aux héritiers de Léon Gaumont. Ce que Léon Gaumont, il s'est jeté à la suite des Frères Lumières pour produire des caméras, commencer à tourner des petits films. Et c'était justement son assistante Alice Guy qui lui a dit, mais cher M. Gaumont, c'est une très bonne idée de vendre des caméras, mais le mieux, ça serait quand même que quand vous vendez une caméra qui sert aussi de projecteur, parce que les caméras, les petites caméras du tout début du cinéma, elles servent à filmer et à projeter aussi, ça serait bien que finalement vous donniez aux gens qui achètent la caméra, aussi un petit film que nous, on est réalisés à projeter. Et donc c'est un peu elle qui a convaincu Gaumont de devenir producteur, ce qu'il est devenu rapidement. Et dès 1896, Alice Guy a commencé à réaliser des films. Les films à l'époque sont très courts, ils durent une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes. Et donc il y a une célèbre Féochou, une espèce de conte fantastique sur la maternité qui a réalisé dès 1896, Alice Guy. Et entre 1896 et 1907, c'est elle qui va superviser toute la production de Gaumont, qui était vraiment une firme importante. Dans les trois grandes firmes françaises, c'était Gaumont, Pathé et Eclair. Et Alice Guy, elle va quand même réaliser 200 films, des films très courts, il ne s'agit pas de non-métrages, mais c'est des films courts qu'elle réalise avec beaucoup de succès. Et aussi, quelquefois, elle s'engage dans des œuvres qui sont plus ambitieuses. Donc elle a fait une Passion du Christ qui durait, alors il y avait plusieurs épisodes en fait, mais au total, la Passion du Christ durait quasiment 50 ou 60 minutes quand on projetait à la suite les différents épisodes. Une des spécialités de Alice Guy aussi, c'était de réaliser des phonocènes des films. Alors bien sûr, vous avez tous en tête l'idée que parlant, c'est la date de 1927 et des chanteurs de jazz, un film américain avec Al Jonson, mais en fait, dès les débuts, enfin très vite après les débuts du cinéma, on a cherché à proposer, dans le cadre de films assez courts, des synchronisations. Et en fait, on filmait des chanteurs, on enregistrait sur disque, et comme le film était assez court, on était assez loin des personnes qu'on filmait, on essayait de synchroniser à peu près le disque, on ne voyait pas trop la désynchronisation, et le public qui voyait, chantait et entendait la musique du disque, de chansons très populaires, était tout à fait content. Et donc, Alice Guy était aussi une spécialiste de la phonocène, donc justement, je vous ai trouvé un petit reportage, déjà c'est un making-of de 1905, où on voit Alice Guy tourner une phonocène. Alors bon, le making-of, c'est lui, mais ça avait une petite idée de la manière dont ça se déroule. Donc ça, c'était une spécialité d'Alice Guy. Alors Alice Guy a réalisé beaucoup de types de films, mais elle a fait plusieurs films qu'on connaît bien maintenant, qu'on trouverait pas mal sur Internet. Et un de ses films fameux, ça s'appelle « Les résultats du féminisme », un film de 1906, qui propose un petit extrait. Alors en fait, les débats sur le féminisme, le statut des femmes, c'est vraiment très très ancien. Alors ça donne lieu aussi depuis des années et des années, je crois même déjà au nom de la Révolution de 48, on cherche du côté de la Révolution française, mais aussi à beaucoup de caricatures, où on va peindre des femmes qui deviennent vraiment des iragos, qui vont inservir tous les hommes de manière très caricaturale. Et là, Alice Guy va jouer un peu avec ça, c'est-à-dire qu'elle va jouer vraiment sur des stéréotypes très caricaturaux, et en même temps, elle dit quelque chose du statut des femmes. Et donc là, c'est l'inversion totale, le film est de mauvaise qualité, il y a des versions restaurées, il y a une version basse qualité, mais qui, vous allez bien comprendre, les hommes sont devenus vraiment totalement efféminés, donc ils sont cantonnés dans des métiers strictement féminins, et vous allez voir ensuite, à l'extérieur, une femme qui va venir essayer de séduire ces malheureux hommes, et heureusement, une femme honnête va prendre la défense du pauvre homme séduit. Alors, elle a fait aussi un film très connu qui s'appelle Madame a des envies, une femme vraiment a envie de se livrer au plaisir de la table et des cigarettes, tout à fait librement, donc à la fois des films qui sont burlesques, mais en même temps, qui disent quelque chose du statut inégal des hommes et des femmes à son époque. Alors, Alice Guy s'est mariée aux alentours de 1907, et les parties qui sont mariées aux Etats-Unis. Il faut se représenter qu'avant la Première Guerre mondiale, c'était le cinéma français, en fait, qui domine les exportations cinématographiques dans le monde. L'industrie américaine du cinéma, elle commence, en fait, elle est à New York, elle est encore partie du côté d'Hollywood, et les firmes les plus actives sont vraiment les firmes françaises. Les Américains travaillent, les Scandinaves, les Allemands, où les Français sont très très forts, ils exportent naturellement, donc ils ouvrent des bureaux, et Alice Guy, elle va partir forte de son expérience française aux Etats-Unis avec son mari, elle va créer une société de production avec des studios, donc des grandes salles où il peut tourner des films, avec des laboratoires. Elle va réaliser 90 films américains là-bas, et malheureusement, ils ont été en partie détruits dans un incendie, qui en a perdu énormément de films bués, bien sûr. Et alors, malheureusement, l'expérience américaine du point de vue commercial ne sera pas favorable, puisque le studio fera faillite en 1921. Alors certainement, la société d'Alizy était trop petite, et à partir de 1914, le cinéma américain commence à dominer le monde, puisque les productions européennes sont handicapées par la Première Guerre mondiale, et la société américaine commence à se structurer financièrement très fortement dans les années 1920, et la société d'Alizy donc fera faillite. Et en fait, la réalisatrice va s'éloigner complètement du cinéma. Elle va arrêter de tourner des films. Alors, elle a écrit des mémoires assez tardivement, ça s'appelle « Autobiographie du pionnière du cinéma », et ça sera en plus publié à titre posthume en 1968, et ça vient d'être réédité, je crois, par une chercheuse ou un chercheur, peut-être une chercheuse, pour qu'on puisse connaître les mémoires d'Alizy. Alors, c'est vrai que l'histoire du cinéma avait un peu oublié Alice Guy. Alors, elle a été remise au jour complètement par un documentaire américain d'une femme qui s'appelle Pamela Greene. Alors, il faut savoir qu'en 1957, quand même Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque et du jour où je prends de lui, avait consacré une rétrospective à Alice Guy, il avait montré tous les films dont il pouvait disposer à l'époque. Et en même temps, c'est formidable qu'actuellement, on puisse rappeler le travail de pionnière d'Alizy, il mettrait comment elle a participé, voilà, aussitôt, complètement à l'invention du cinéma. Donc, j'ai signalé les mémoires. Il existe aussi un roman graphique, je ne sais pas si il se trouve dans certaines médiathèques, un roman graphique de José-Louis Baufry et Cathay de Muller pour le déjeuner chez Casterman, qui raconte la vie d'Alizy, voilà, qui est aussi tout à fait intéressant. Alors, pendant que Alice Guy, donc, quittait la France et désertait les plateaux français et les tournaient aux États-Unis, il y a en fait en France deux actrices qui sont passées à la réalisation. Alors, une actrice qui s'appelle Musidora, et elle, avec l'autre actrice, sont vraiment des pionnières du cinéma en France. Et Musidora, on la connaît peut-être un peu de réputation, puisque c'est elle qui joue la voleuse vécue d'un collant noir dans les films de Louis Feuillade, un film à épisodes des années 1915-1916, qui s'appelle Les Vampires. Donc, il y a une bande de criminels qui s'appelle Les Vampires, Musidora, elle est ras d'hôtel, elle participe à toutes sortes de méfaits. Et Les Vampires, c'est de là que dérive, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un film contemporain d'Olivier Assayas qui s'appelle Irmavet. Irmavet, c'est un anagramme de Vampire. Il y a une mini-série qui va être diffusée sur HBO, que vous pouvez attraper, on a dit, avec Canal, qui s'appelle justement Irmavet, c'est huit épisodes, mais ça va sortir évidemment parce qu'il y a des avant-premières à la Cinémathèque, ce week-end, des épisodes de la série. Et c'est bien Musidora, en tant qu'actrice, qui est le personnage le plus important de ce film Les Vampires, dont on a encore la trace aujourd'hui dans des séries qui sont tournées pour une chaîne américaine. Alors Musidora, elle avait une grande expérience d'actrice et elle a voulu aussi réaliser des films. Alors elle a d'abord co-réalisé deux adaptations de Colette, aussi grand auteur féminin du début du siècle. Donc elle a fait ça à la fin des années 10. Ça, c'était des co-réalisations. Donc elle n'était pas seule aux commandes du film. Et ensuite, elle a créé une société de production. Donc c'est elle qui a mis les fonds, qui décide des projets, qui tourne des films. Et elle a fait cinq films. Donc ce film, vous voyez une annonce dans une revue de cinéma, qui s'appelle Vincenta. Elle a fait un film qui s'appelle La Flamme cachée. Et ensuite, elle a tourné plusieurs films en Espagne. Un film qui s'appelle Pour le Roi d'Espagne, un film qui s'appelle Soleil et Ombre, et un film qui s'appelle La Terre des Taureaux. Voilà, donc c'est quelque chose de pionnier. Et une autre femme, actrice, elle aussi, non, je n'ai pas de photo, c'est Marie-Louise Irib, qui a réalisé un film en 1928 qui s'appelle Harakiri, et un moyen métrage qui s'appelle Le Roi des Aulnes en 1930. Alors déjà, on voit qu'il y a moins de femmes qui travaillent. Alice Guy, elle est en plein dans le système de production. de beaucoup de films des débuts du cinéma. C'est même elle qui chapeaute la production chez Gaumont. Et quand on arrive à la fin des années 10, il y a déjà deux actrices qui disent « Ah bah tiens, j'ai envie de tourner moi-même des films. » Moins de femmes qui travaillent. Et elles ont une carrière, je dirais, qui est relativement courte. Elles font quelques films. Je dirais, elles ne passent pas le seuil du parlant. Elles ne vont pas intégrer leur carrière dans les années 30 et dans les années 40. C'est un sujet classique. On va avoir des carrières souvent morcelées chez les femmes. Alors, il y a une femme du côté de l'avant-garde cinématographique. C'est Germaine Dulac. C'est la grande figure féminine du cinéma d'avant-garde en France. Alors d'abord, elle a été journaliste. Elle a été auteure de théâtre. Ensuite, elle a co-réalisé avec un critique et réalisateur français qui s'appelle Louis Deluc, un film en 1920 qui s'appelle « La fête espagnole ». Ensuite, elle a fait un autre film de fiction un peu classique qui s'appelle « La souriante Madame Devey ». Et après, elle s'est dirigée assez nettement vers l'expérimentation formelle, des films plutôt avant-gardistes. Elle a fait des courts-métrages qu'elle intitulait « Les impressions cinégraphiques ». Donc vraiment, elle voulait travailler sur les formes. Donc c'est des films qui n'ont pas forcément des récits de fiction classique, mais qui sont très avant-gardistes. Ça, c'est typique aussi des années 20, avec l'évolution aussi des arts plastiques. Quelquefois, des plasticiens se sont lancés dans des essais et des tentatives cinématographiques. Il y a d'autres moments, des gens qui étaient dans les métiers de la culture et proches du cinéma, qui se sont dit « Voilà, quel profit on peut tirer des expérimentations plastiques, de l'abstraction pour en donner un goût cinématographique ». Alors, Germaine Dulac, dans « Les tentatives avant-gardistes », son avantissement, ça sera ce film qui s'appelle « La coquille et le clergyman » de 1928. Alors, un film qui est très connu, mais en même temps, un film qui a une histoire un peu malheureuse. Le scénario est d'Antonin Artaud. Alors, Antonin Artaud, c'est un acteur, on le voit dans la couronne d'Abel Gant, le film muet. C'était un homme de l'écrit, un homme de théâtre, un homme qui avait une vision littéraire aussi très très intense. Et donc, il a écrit un scénario assez étrange dans lequel on voit cet homme d'église. En fait, c'est un curé où il a quatre pattes en train de se combler dans la rue. Et ce curé, il a une vie assez problématique parce qu'en fait, il est perturbé totalement par des visions fantasmatiques, totalement érotiques et en partie blasphématoires, ce qui est quand même plutôt problématique. Alors, il va écrire le sujet, il va travailler un petit peu à l'adaptation du scénario pour le film avec Germaine Dulac. Le film va être tourné, mais ensuite, Artaud va être mécontent du film. Et en fait, il va organiser une cabale avec ses amis surréalistes contre le film et contre Germaine Dulac. Donc, ils vont perturber, franchement, la première projection au studio des Ursulines. Si vous connaissez les salles parisiennes, le studio des Ursulines, c'est une très ancienne salle qui montre des films, voilà, esthétiques, importants dans l'histoire du cinéma depuis les années 20 à côté du jardin de Luxembourg. Donc, c'était là que traditionnellement, il y avait beaucoup d'avant-premières de films d'avant-garde. Et donc, il va organiser un chahut et le film va être attaqué par les critiques autour de Artaud. Et le résultat, c'est que ça va détourner en fait Germaine Dulac de la réalisation, ce qui est un peu étrange. Alors, elle va rejoindre Beaumont à nouveau et en fait, elle va s'occuper des actualités. Donc, elle aura un rôle, je dirais, un peu plus en retrait. Bon, les actualités, c'est matographique, c'est important. Quand on n'a pas de télévision, les actualités, c'est cinéma. Mais c'est quand même un rôle créatif, beaucoup moins important. Alors, c'est un peu étrange, parce que quand on regarde ce film maintenant, qui commence à être bien connu et Germaine Dulac, elle est abondamment commentée aussi. Ça nous paraît assez proche aussi des films de Louis Buñuel, de L'Âge d'Or ou du Chien Andalou. Il faut signaler qu'elle a eu récemment une retrospective à la cinémathèque française, juste avant l'été de cette année. C'est quelqu'un aussi dont on s'intéresse à ses films et à son travail et avec cette carrière qui a été brisée par ce refus de Artho et de ses amis d'accepter la réalisation qu'elle avait faite à propos du scénario. Alors, pour vous donner une petite idée, la qualité n'est pas excellente, on va vous donner une petite idée du contenu du film. On a un décor aussi qui est très moderniste, qui a été tous les traits du modernisme, mais c'est un film très intéressant dans ce style-là. Mais voilà, ça a été le dernier, malheureusement, de Germaine Dulac. Alors ça, c'est pour la France, on voit quand même qu'il y a des pionnières qui travaillent, mais des carrières. La plus grande, c'est celle de la Visby, mais elle va finir par s'arrêter quand même à un moment. Alors, du côté des États-Unis, le muet va laisser une place relativement importante à des femmes réalisatrices à Hollywood. Alors, il y a à peu près une dizaine de femmes qui travaillent et les trois qui sont les plus reconnues aujourd'hui. Les plus intéressantes sont Loïse Weber, Françoise Marion et Mabel Norman. Loïse Weber, c'était la femme qu'on voyait dans la diapo de présentation. Et là, vous la voyez à nouveau à côté de son caméraman. Elle a le porte-voix pour diriger les scènes avec son nom écrit. Elle a l'air assez radieuse, d'ailleurs, sur cette photo. Alors, elle a commencé à co-réaliser avec son mari des films dès le début des années 10. Et c'est elle qui a fait en 1914 le premier long-métrage qui a été réalisé par une femme aux États-Unis. C'est un moment marquant. C'est une adaptation du Marchand de Venise à la pièce de Shakespeare. Ensuite, elle va faire beaucoup de films sur des sujets sociaux. C'était un peu sa caractéristique. Elle va faire un film contre la peine de mort. Il s'appelle « Le peuple contre John Doe ». C'est un peu le Jean Martin, le Monsieur Dupont pour les Américains. Elle va faire un film qui est consacré à l'avortement. Il s'appelle « Où sont mes enfants ? ». Alors, elle travaillait pour une grande société, déjà de l'époque, qui s'appelait « La Universal », une société qui existe toujours. Elle va la quitter. En fait, elle va fonder sa propre société de production. Elle voulait être indépendante pour choisir ses projets et travailler un peu comme elle voulait. Et elle va réaliser un film en 1921 qui s'appelle « The Block ». Un film où il y a deux familles, deux milieux sociaux différents qui se côtoient. Il est considéré un peu comme son film le plus marquant au tout début des années 1920. Elle va tourner beaucoup, mais en fait, sa situation est moins prestigieuse. En fait, la difficulté d'être indépendante aux États-Unis, c'est que les petites sociétés indépendantes diffusent mal leurs films. Les très grandes sociétés, je ne sais pas, des sociétés qui existent toujours à Warner ou Paramount à l'époque, en fait, elles contrôlent très bien le marché cinématographique. Elles produisent les films les plus prestigieux. Mais en fait, elles contrôlent aussi toutes les grandes salles des États-Unis. Et donc, elles acceptent, finalement, peu la diffusion importante de films de sociétés indépendantes. Donc, les films circulent plutôt dans les petites salles. Ils sont moins vus, donc moins reconnus. Et ces œuvres, les films, seront moins prestigieux. Et elle est connue comme une pionnière pour ses premiers films. Mais finalement, elle ne fait pas de film totalement marquant dans les années 1920 et début des années 1930. Donc, ça, c'est Louise Weber, Française Marion, comme vous voulez. Donc, sur la photo. Alors, elle a été scénariste longtemps pour Chaplin, pour John Ford, pour King Vidor. Elle va réaliser en 1921 deux films. Alors, un mélodrame avec une très grande star de l'époque qui était Marie Pickford. Il s'appelle « Le signal de l'amour ». Et ensuite, elle va réaliser un autre film encore qui s'appelle « Juste au coin de la rue ». Alors, elle va réaliser ces films-là et après, elle va s'arrêter. En fait, elle va être détournée de la réalisation et se consacrer entièrement au scénario. Où là, par contre, elle aura une place importante. Ce sera une des scénaristes les mieux payés d'Hollywood. Et elle va remporter un Oscar en 1930 pour la meilleure adaptation. Donc, c'est un scénario tiré d'une œuvre déjà existante. Et en 1931, elle va remporter le meilleur scénario original. Et en même temps, la carrière de Française Marion, c'est un peu typique. Voilà. Elle scénarise d'abord. Elle tente un peu la réalisation. Elle fait un haut de film. Ils n'ont pas vraiment de succès. Donc, du coup, on la détourne des fonctions de réalisation et on lui confie des fonctions de scénariste qui sont aussi importantes dans lesquelles elle est parfaitement reconnue, mais pas comme réalisatrice. Troisième figure connue, c'est Mamelle Normand. Et Mamelle Normand, on la voit aussi avec son porte-voix à côté de la caméra. Elle avait même son petit studio. La photo en bas est marquée Mamelle Normand en studio. Elle peut tourner ses films là-bas. Alors, elle a d'abord été actrice de nombreux films burlesques avec Max Hennett. Et en fait, très très jeune, on la voit sur la photo, elle est très très jeune. Elle avait 22 ans. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages burlesques, comiques en 1914 et en 1915. Il a fait connaître. C'est des films tout à fait réussis pour beaucoup de succès. Et en fait, c'est dans un film de Mamelle Normand que Charlie Chaplin crée le personnage du vagabond. C'est celui qu'on appelle Charlot. Le très beau, mais qui a quand même trouvé un chapeau melon. Dans le dos d'une cravate, que les Américains appellent Trump, le vagabond. Il est apparu pour la première fois dans un film de Mamelle Normand. Elle va tourner dans ces films-là très connus. Mais ensuite, elle va se détourner de la réalisation. Elle va être plutôt actrice. Et sa carrière va être un peu interrompue par quelques scandales hollywoodiens, des morts un peu brutales, dans des conditions assez scandaleuses. Elle va être un peu mêlée à ces événements-là. Et là, ça va arrêter sa carrière. Donc, c'est assez typique de la situation américaine. On a une poignée de femmes, une dizaine, qui travaillent. Il y en a trois qui sont un peu plus connues. Mais en fait, elles ont des carrières vraiment courtes. Elles ne font pas voir une carrière qui se déroule. Des réalisateurs hommes qu'on connaît très bien. Ils commencent quelques fois vers 1914. Ils font leurs derniers films en 1960, en tournant de manière continue pour les studios américains. Puis, de manière plus indépendante, après la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ont vraiment des carrières continues. Ici, on a vraiment des moments où ces femmes, qui pourtant montrent du talent et sont tout à fait appréciées par le public et par des productions pendant un petit poignet d'années, pour faire quelques films. Et à part Louise Weber qui a continué un peu, mais avec des films avec moins d'argent et moins de diffusion, vont avoir des carrières tout à fait raccourcies. Et ensuite, pendant à peu près 40 ans, on va avoir très, très, très peu de femmes qui vont travailler aux Etats-Unis comme réalisatrices de manière régulière dans le système des studios, des grands films commerciaux diffusés pour le grand public. Alors, l'explication, c'est bien sûr que les investissements pour la production des films, la réalisation, augmentent beaucoup avec la concurrence, en fait, des grandes sociétés. Elles se concurrencent en faisant des films de plus en plus chers. Et à ce moment-là, les équipes de tournage, les conditions techniques des tournages grandissent à la fois dans les années 20 pour le cinéma muet, plus encore avec le cinéma parlant qui est plus complexe. Et à ce moment-là, il y a des préjugés, le machisme vont se mettre en mouvement. Et on va considérer que les femmes, à part quelques exceptions que je vais évoquer, ne sont pas capables de diriger des équipes essentiellement masculines, de diriger les acteurs et de mener à bien la réalisation des films. Et donc, on ne va pas leur faire confiance et on va les écarter des fonctions de réalisation. Donc, vous allez voir qu'il y a une poignée ensuite, à partir des années 30 et pendant un long moment, qui va travailler comme réalisatrice aux Etats-Unis. Alors, dans d'autres parties du monde, on a des femmes qui travaillent. Alors là, la graphie du nom de cette femme change. Aujourd'hui, c'est Esther Choub. Dans des livres plus anciens, vous allez la trouver prénommée Esther. Esther Choub. Alors, elle, c'était une soviétique, un travailleur du RSS. Elle a collaboré avec Ziga Lertov dans plusieurs longs-métrages et elle a réalisé des films d'archives, des films de montage d'archives. Donc, elle réalisait. C'était elle qui concevait l'intégralité du film. Et elle repartait de films qui avaient déjà été tournés. Et elle montait. Donc, on la voit avec les véhicules et la table de montage. Enfin, le montage, mais sur son organisateur numérique aujourd'hui. Elle a fait un film qui s'appelle « La chute des Romanovs ». Les Romanovs, c'est la dynastie des Tsars qui a été renversée par le coup d'état bolchevique. Donc, en 1927. Et elle a fait tout de suite après un autre film qui s'appelle « Le grand chemin » qui raconte les débuts du communisme sur la période 1917-1927. Alors, c'est du montage pour démontrer les vertus et la vérité de la lecture marxiste de l'histoire. Le caractère illimitable de la révolution bolchevique. Mais c'est tout de même, malgré ses particules biologiques qui sont bien sûr très massifs, c'est quand même très intéressant, enfin, un art de trouver, de sélectionner des bonnes images, des images qui existent, de les mettre en relation et de monter le film. Donc, elle est très connue pour ses travaux de montage qui sont des longues étranges. En Allemagne, on a une réalisatrice pionnière du dessin animé qui s'appelle Lotte Reininger qui a réalisé ce très très beau film qui existe aussi, alors qu'on destine maintenant plutôt aux enfants et auxquels les adultes peuvent aussi trouver beaucoup de plaisir. Il s'appelle « Les aventures du prince Ahmed ». Alors, Lotte Reininger, elle travaillait plutôt dans le milieu de la publicité. Mais la publicité, c'est aussi du travail graphique. Donc, assez logiquement, elle s'est tournée vers ces questions d'animation. Et elle a réalisé ce film qui est un des tout premiers films d'animation, et pour l'instant, le plus ancien qu'on possède, de longs métrages d'animation. Il y avait des films d'animation beaucoup plus courts avant. Alors, juste avant, au début des années 20, il y aurait un Argentin qui aurait tourné deux longs métrages. On le sait par les journaux de l'époque. Mais par contre, les films n'ont disparu. Celui-là, c'est celui qui subsiste. Et donc là, Lotte Reininger va raconter une histoire un peu dans le site des milliers de nuits, avec des magiciens, des monstres, des aventures, des chevaux volants. C'est très amusant. Et ça va être fait en nombre chinoise. C'est des petites silhouettes que vous voyez. Elle va avoir des collaborateurs tout à fait exceptionnels pour la caméra, pour la conception des graphiques, des décors. Et elle va réaliser ce film, en plus, avec une technique assez sophistiquée d'animation qui s'appelle la caméra multi-plan. En fait, on dispose sur des plaques de verre qui sont étagées comme ça verticalement. Et la caméra est au-dessus. Donc, on peut avoir des effets assez intéressants entre les premiers plans et les derniers plans. Donc, je vous montre un petit extrait du film avec la musique d'origine qui a été reprise. La musique est écrite pour... La musique est écrite pour le film. Pour les grandes productions muettes, on écrivait très souvent, on écrivait pour les premières projections, pour les très grandes villes, des compositions originales. Puisque dans les salles de cinéma, il y avait des orchestres. Alors, on va avoir forcément 80 musiciens, mais il voulait avoir 20, 30 musiciens. Et donc, il existe... Il existait pour la plupart des films, des musiques originales. Et... Je ne sais pas dans mes notes, mais je pense que c'est un volcan de Zeller qui a continué une carrière musicale importante après, qui avait écrit la musique. Et donc, quelquefois, aujourd'hui, on retrouve les partitions originales et on peut les rejouer. Alors, la variante, bien sûr, c'est de créer des nouvelles musiques pour les films muets, ce qui peut être aussi intéressant qu'on fait dans des genres extrêmement variés. Alors, par contre, je ne me souviens pas de tête sur le DVD qui existe. Il y a la partition originale, il y a peut-être une autre musique aussi. Je crois qu'il y a une version avec un commentaire de l'actrice Alain d'Anna Chigula aussi, enfin, qui n'est pas en français, c'est pas très bien français, donc il y a plusieurs versions. Alors, le film, je reviendrai, était très beau, mais ensuite, elle n'a pas... elle n'a pas retourné de long-métrage d'Ottawa et d'Hunger. En fait, elle s'est plutôt tournée vers des courts-métrages en Allemagne, en Grande-Bretagne, donc elle n'a pas continué dans des longs-métrages de fiction. Mais c'est une figure tout à fait importante et c'est un film vraiment pionnier, très, 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 très beau. Vous voyez, c'est une animation assez simple, c'est pas le système que dessiner ou dessiner des phases de mouvement d'un personnage, mais ce système, avec en fait du papier découpé et des personnages articulés, c'est extrêmement poétique et il y a un goût plastique formidable dans l'ensemble du film et des péripéties qui sont vraiment amusants. Et étonnamment, c'est très proche d'un film beaucoup plus récent qui s'appelle Prince et Princesse. Oui, bien sûr. Mais Oslo, il connaît ça. Je vois peu de différence. Oui, oui. Mais Michel Oslo, il connaît parfaitement ce film-là. Pour les animateurs, c'est un film fondateur de ces tendances-là. Donc, eux aussi, ils connaissent bien les films. Je crois que ce qui est très important, c'est que les années 1900 et 1930, ce que vous avez dit tout à l'heure, un homme de plasticien qui peint du surréalisme, qui est véritablement extrêmement proacteur sur la créativité. Oui, bien sûr. Et après, le consumérisme du cinéma fait perdre un peu cette créativité. Après, ça va plus se diviser. Alors maintenant, même dans les années 1920, dans le grand cinéma muet, il y avait aussi, voilà, un travail plastique souvent qui était rendu possible assez grand. Il y a eu des travaux sur le montage, même dans des films de grande diffusion. Après, ça va tendance à scinder et les athènes plus plastiques vont être rejetés dans des films plus expérimentaux des courts-mettrages. On le verra à propos des femmes américaines d'ailleurs tout à l'heure.